Le fait que des gens, encore une fois, pondent des rapports à Paris et qu'ils viennent nous dire ce qu'il y a de mieux pour nous, on le refuse catégoriquement, que ce soit sur le cas de la Montagne d'Or ou sur autre chose, c'est simple. C'est un méga projet, 32 stades de France, 20 tonnes d'explosifs par jour, 1100 allers-retours de camions qui n'existent pas aujourd'hui en Guyenne. Nous, on a reçu un enseignement de nos anciens qui disent que faire un trou de cette taille-là, c'est juste pas raisonnable. Il est toléré de creuser des trous dans la terre pour planter, pour enterrer nos morts et pour y trouver de l'eau. Donc c'est vrai que faire un gros trou pour y sortir un minerai qui va retourner sous terre de l'autre côté de l'océan, on est contre. À quoi ça va servir l'or ? C'est la question que nous, on se pose, en vérité. Donc si c'est pour que 80 tonnes d'or soient retirées de nos terres et au passage, en polluant nos rivières, en polluant nos terres et en nous empoisonnant, c'est non. Autour du site de la Montagne d'Or, il y a 15 collines couronnées qui sont des vestiges de civilisations amérindiennes, c'est-à-dire de nos ancêtres à nous, qui vont être abîmées, qui vont être détruites, etc. Donc c'est pour ça que nous, à un moment donné, en aval validé par nos chefs-fruits traditionnels, on a dû réagir face à ce problème-là. Et la question de la préservation également de l'environnement, de la nature, nous implique. Et puis la question du chômage aujourd'hui en Guyane, ce n'est pas 750 emplois durant 12 ans qui vont régler cette situation-là. Nous, ce qu'on dénonce en tant que peuple premier, c'est la démesure, au fait. C'est-à-dire qu'on souhaite faire des choses qui sont à une autre échelle que l'échelle humaine, et nous, on veut rester, OK, on ne veut pas de gratte-ciel, etc. Ça peut être bien mignon, si vous voulez, mais on n'est pas dans la démesure. Il faut Napoléon, c'est fini, en fait. Donc la mégalomanie, on est contre. Donc les mégaprojets miniers, on est contre, c'est tout. Le président qui, à un moment donné, va devant les autres États faire un discours de respecter l'environnement, de lutter contre la crise climatique, c'est lui-même qui promotionne un projet comme la Montagne d'Or chez nous, en fait. Donc non, il y a des aberrations qui sont faites en Guyane qui jamais ne se feront en France. Ce que moi, je trouve intolérable, par exemple, c'est qu'il y ait une partie de la classe politique guayanaise qui, avant même la sortie de l'étude d'impact, soit déjà favorable. C'est-à-dire qu'avant même que ce soit quantifié l'ensemble des impacts, de l'environnement jusqu'à la partie culturelle, il y a déjà des gens qui sont en train de dérouler le tapis rouge pour la Montagne d'Or. Parce que vous avez un doctorat, ce n'est pas parce que vous avez un bac plus 8, 9, ou combien vous voulez, que pour nous, vous êtes des experts. Parce que l'expert, chez nous, c'est l'ancien qui a passé sa vie en forêt. C'est ça aussi l'expert. Et ça, il faut le reconnaître. Donc leur avis compte. Et leur avis n'a pas été pris en compte dans cette situation. Et c'est ça qu'on dénonce, en fait. Nous, au niveau de la jeunesse autochtone, au niveau des peuples premiers, on ne compte pas en rester là. S'il faut être présent physiquement pour stopper la Montagne d'Or, on sera sur place, mais ça ne va pas se passer. Donc il n'y a pas de « si la Montagne d'Or passe », ça n'existe pas chez nous. Sous-titrage ST' 501